Ndilka Mandela, la petite fille de Nelson Mandela, a rétracté ses commentaires critiques envers Harry et Meghan qui utilisaient l'image de Nelson pour gagner de l'argent. Mais à culpas. Dans une interview explosive accordée aux quotidiens australiens, le 4 janvier dernier, la petite fille de Nelson Mandela reprochait au prince Harry et à Meghan Markle d'avoir utilisé l'héritage de son grand-père pour faire de l'argent avec leur série Live to Lead, diffusée sur Netflix. Les gens ont volé les citations de mon grand-père pendant des années et ont utilisé son héritage parce qu'ils savent que son nom fait vendre et Harry et Meghan ne sont pas différents, avait-elle notamment regretté. Trois semaines plus tard, Ndilka Mandela, âgée de 57 ans, a voulu remettre les pendules à l'heure en faisant l'éloge des sussex. Ce samedi 28 janvier dans les colonnes de The Indépend, Ndilka Mandela a indiqué qu'elle était choquée par les rumeurs selon lesquelles elle aurait critiqué Harry et Meghan d'avoir profité de l'image de son grand-père. « Je n'ai jamais accusé Harry et Meghan de faire cela. Au lieu de cela, j'ai été mal cité, ce qui a conduit à une couverture médiatique mondiale qui a fait de mon nom et du nom de mon grand-père une arme », a Tl expliqué avant d'ajouter, « Il est vrai que je suis terriblement déçu chaque fois que le nom ou le visage de Mandela est utilisé à des fins commerciales sans que la vision qu'il défendait n'en bénéficie. » Mais ce qui est ironique, c'est que l'un des plus grands exemples de cette situation n'a pas du tout été réalisé par Harry et Meghan mais par leurs détracteurs, qui ont faussement exploité le nom de mon grand-père pour les attaquer. Cyndilka Mandela a tenu à mettre les choses au clair dans le média britannique, c'est avant tout parce qu'elle soutient Harry et Meghan dans leur démarche. La petite fille de Nelson Mandela est admirative du couple et ne comprend pas comment la duchesse de Sussex a pu être chassée de la famille royale britannique. Comment une telle chose a Tl pu se produire ? Je crois que c'est à cause de la signification symbolique de la dissidence subversive de Harry et Meghan par rapport au statu quo royal, qui a exposé à la lumière du soleil de nombreux problèmes avec l'institution de la couronne qui, autrement, resterait inconnue, a Tl confié. En parlant de leur vie au sein de la famille royale, Harry et Meghan ont élargi les limites des sujets acceptables pour discuter, révélant les aspects négatifs d'une institution britannique populaire qui est impliquée dans les inégalités raciales mondiales.